Salut à toutes et à tous les amis, c'est Créasoli, j'espère que vous allez bien de mon côté. Ça va super, puisque aujourd'hui, j'ai pu enfin reposer mes petites mains potelées, non, en plus elles ne sont même pas potelées du tout, mais c'est pas grave. Mes mains sur Trails Fusion, je viens d'allumer la console et je me suis dit pourquoi pas leur proposer un peu de contenu. Alors comme vous pouvez le voir là maintenant, je ne suis pas dans les pistes de la carrière, je ne continue pas le let's play. Et je vais vous expliquer au cours de cette course pourquoi je ne continue pas le let's play, c'est de manière vraiment presque définitive. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai préféré vous faire découvrir quelques courses comme celle-ci qui s'appelle Viper Jungle et qui fait partie du Track Central. Pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, le Track Central c'est quoi ? C'est donc un truc qui fait rager, qui va me faire rager dès le départ. C'est bien, hop, hop, ok, non, je démarre très très mal. Le Track Central ce sont tout simplement des utilisateurs qui réalisent des courses et qui nous proposent de les... Oh là là, je me fais écraser. Qui nous proposent de jouer dessus et d'ensuite pouvoir les noter. Et j'avais envie de vous montrer tout simplement certaines courses que je trouve plutôt pas mal. Comme celle-ci, donc qui s'appelle Viper Jungle, qui est donc faite... Qui est faite donc pour être jouée... Oh bah oui, c'est pas mal ça ! Qui est faite pour être jouée à la Viper, donc qui est l'équivalent, je vous rappelle, de la Phoenix 250 sur Trails Evolution. Et que je trouve vraiment magnifique au niveau des décors. Enfin voilà, il n'y a rien à dire, les amis. Je pense que le gameplay parle de lui-même, même s'il n'est pas forcément de très grande qualité. Alors attends, je vais me concentrer un petit peu. Ce que je vais vous montrer, c'est uniquement des courses difficiles. D'accord ? Donc c'est pas des courses extrêmes. Mais voilà, ça va tout de suite mieux quand on fait pas n'importe quoi. Donc que des courses difficiles, je vous l'ai dit. Et on va en venir à la question. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je ne continue pas le Let's Play comme je l'avais commencé ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, qui est la raison vraiment la plus importante. Oh là, j'ai fait n'importe quoi. Et là, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué. Ça aurait été énorme que je m'en sorte. Ça aurait été énorme que je m'en sorte. Mais voilà, là ça passe. La première raison, elle est simple. Là, je vais pouvoir vous parler tranquillement. C'est que je galère sur Enfer 4. Enfer 4, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'en sont pas là encore dans le jeu, ou qui tout simplement n'ont pas le jeu, c'est la dernière course du jeu. C'est la course la plus compliquée avec un niveau de difficulté extrême. Donc c'est au-dessus de difficile. Et tout simplement, pour ceux qui me suivent un petit peu sur la chaîne, eh bien, ils le savent. Je galère trop sur cette course. Et finalement, je ne passe même pas le premier obstacle. Donc je ne me vois pas vous proposer un gameplay sur des courses que je n'y arrive pas. Parce que sinon, la course va durer une heure et demie. Et vous n'aurez même pas vu plus que le premier essai. Donc ça, c'est la première raison. Donc Enfer 4, je vous le disais. Pour ce qui est des autres extrêmes, je les ai toutes terminées. Avec plus ou moins de difficulté, j'ai une médaille d'or sur la première, je crois. Et les autres, j'ai une médaille d'argent. Et tout le reste, c'est des médailles de bronze. Je n'arrive pas à faire des gros scores. Je n'arrive pas à faire peu de fautes. Je n'arrive pas à faire des très très bons temps. Donc je ne me vois pas vous proposer du gameplay, on va dire, de seconde zone. Parce que voilà, ça serait complètement... D'accord, ça commence bien. Ça commence plutôt pas mal. Alors attends, on va se concentrer. Vas-y, recule tranquille mon bébé. Hop, voilà. Donc je ne me voyais pas vous présenter ça. Et c'est un petit peu du foutage de gueule que de vous proposer du contenu comme ça. Donc ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que au moment où je vous parle, on est le 10 juin, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je les ai déjà faites ces courses, mais je les ai faites avec beaucoup d'essais. Voilà. Donc forcément, je n'ai pas un niveau encore trop élevé dessus. Enfin, je n'ai pas un niveau trop élevé tout court, j'ai envie de vous dire. Je fais beaucoup de fautes là, les amis. Donc il va falloir se calmer tout de suite. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui fait rager ? Ça, ça n'a pas changé. Sérieux ? Voilà. Allez, on va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça et on va essayer de continuer. Donc j'espère que vous avez eu l'occasion de voir comment s'appelait cette course. Si ce n'est pas le cas, je vais vous le dire. Elle s'appelle Trail Strix Part 2. Et là, voilà, ça s'énerve un petit peu. Et la particularité de cette course, donc Trail Strix Part 2, c'est que c'est tout simplement, ça ressemble un petit peu dans la conception au Warp Zone que vous pouvez retrouver, qui sont des endroits un petit peu cachés de certaines courses et qui sont d'ailleurs de difficultés variables mais souvent assez élevées. Enfin, après c'est mon niveau qui veut ça. Vous pouvez vous dire, ouais, ce mec là c'est un putain de noob. Je me suis fait écraser mais dans le plus grand des calmes. Allez, on y va. Voilà, nickel. Et donc cette course, elle me fait penser à plusieurs choses. Vous savez, ces émissions de parcours qui à la base nous viennent des japonais, je crois, ça passait sur W9, ça s'appelait Menu W9. C'était présenté par Vincent Dezagna et Benjamin Morgan, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est correct, j'ai bien travaillé. Et c'était vraiment sympa parce qu'on voyait des japonais faire des parcours un peu compliqués, en courant. Et il s'explosait tout simplement la gueule. Et c'était bien marrant. Et il y avait également sur Gudi, d'ailleurs je crois que ça passe encore, une émission qui s'appelle Total Wipeout. Et qui la mettait en scène des Américains. Donc c'était bien, bien, bien marrant. Et du coup, ça me fait penser à cette course. Comme vous le voyez, il y en a d'autres qui ont été faites. Trail Tricks Part 4. Il y a même la 6, donc il doit y avoir la 5. Et on va faire la 3. On va faire la 3 et vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous sommes le 10 juin. Et le 10 juin, on est en plein dans ce qu'on appelle une... Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Une Coupe du Monde de football FIFA. Donc voilà. Vous allez comprendre la petite référence à ça dans quelques instants. Donc en tout cas, merci à l'auteur de ces pistes. Parce qu'il s'est bien embêté à nous faire des pistes vraiment sympas. Il s'appelle Doctor Sleep. Alors Sleep, comme le fait de dormir. Pas Doctor Sleep, Doctor Caleçon. Soyons clairs. Je vous vois tout de suite rigoler. Oh, il s'appelle Doctor Sleep. Non, non, c'est Doctor Sleep. Sleeping. Ok, Sleep. Go to sleep in your bed. Ok ? Donc voilà. Et là, on est sur la partie 3. Qui est un petit peu plus compliquée. Hop. Et bizarrement, je m'en sors. J'allais dire que je m'en sors mieux. Mais pas forcément. Comme vous pouvez le voir. Je ne m'en sors pas forcément mieux. Hop. Ah ouais, ça c'était sûr, ma couille. Hop. Et voilà, je m'en sors. Nickel. Alors là, hop, roue avant. Non, il faut bien se mettre. Voilà. Et là, on monte tout doucement. Voilà, ça monte nickel. Et voilà, voilà pourquoi. Regardez, coupe du monde. Hop, Benzema. Voilà. Alors, j'ai essayé de bosser un petit peu mon équilibre. Je ne sais pas si ça se voit par rapport aux épisodes précédents. Mais j'ai un petit peu bossé mon équilibre. Rien de bien extraordinaire. Mais voilà. J'ai essayé de faire un effort pour que ça soit un petit peu moins ridicule. Voilà, donc là, il faut freiner, mais tout doucement, histoire de ne pas se vautrer. Ah, ça va, je fais deux fautes pour l'instant. Ce n'est pas non plus une catastrophe. Ah non ! Ben, vous voyez, là, j'aurais dû un petit peu plus accélérer. Et là, je suis niqué. Là, je suis niqué. Et c'est pas grave. Allez, on y retourne. Ah, là, il y a un énorme bug. J'ai accéléré et ça n'a pas voulu. Ok. Donc, je n'aurais pas dû dire que j'avais fait peu de fautes parce que là, sinon, ben, voilà, je vais faire beaucoup de fautes. Je suis à six fautes. Allez. On se concentre. Voilà. Et là, je fais une faute. Très, très bête. Je vous l'accorde. Oh non, mes sosseux. Oh là là, je fais n'importe quoi. Allez, on se concentre. Hop. Et là, on y va tout doucement. Tout doucement. On va monter normalement sur un avion. Voilà, regardez. Franchement, elles sont sympas, ces pistes. Elles sont vraiment sympas. C'était vraiment l'objectif de cette vidéo. Je vais encore vous montrer une petite course après. Mais voilà, j'avais juste envie de vous faire partager ça parce que je trouve que tout le monde connaît un petit peu les courses maintenant qu'il y a dans le jeu de base. Mais il n'y a pas forcément de... Oh, j'ai failli faire quelque chose, mais d'énormes. Et voilà, je la termine. Mais tout le monde ne connaît pas forcément les pistes du track central. Alors que pourtant, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Alors, il y en a des mauvaises. Il y en a des mauvaises. Il y en a, tu ne passes pas le premier obstacle. Il y en a, tu essayes de recommencer un autre obstacle. Et au final, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Enfin, il y en a qui ne sont pas fonctionnels, si vous voulez. Et là, on va se faire tout de suite pour terminer cette petite vidéo qui, j'espère, jusqu'à maintenant, vous a plu. On va se terminer avec le BMX Beach. Donc, forcément, on est avec le rabbit. On est avec le lapin. Qui porte bien son nom, parce que, si vous regardez un petit peu, le mec, il pédale, mais comme un malade. On dirait un Jack Russell sous cocaïne. C'est pour vous dire. Il pédale, il pédale, même à la Gap Ride, ils ne font pas mieux. Excusez-moi. C'est vrai que, j'avoue, ce jeu de mots était un petit peu... un petit peu pourri. Je n'ai rien contre les homosexuels. Je suis moi-même zoophile au dernier degré. Donc, il n'y a pas de problème. Allez, on va continuer. Et regardez l'environnement autour. C'est juste magique. C'est juste magique. Oh là 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 là. Voilà. C'est pour ça que je fais des fautes. C'est pour vous montrer vraiment l'environnement. Ce n'est pas par manque de niveau ou quoi que ce soit. J'aime bien le BMX, parce que je le trouve vraiment très, très, très réactif. Beaucoup plus réactif une moto. Vous allez me dire, c'est normal, c'est un vélo. Mais, franchement, il assure. Il assure vraiment ce vélo. Et puis, c'est agréable de ne pas avoir de bruit, tout simplement. Oh ! J'ai rebondi dans l'eau. Allez, on va essayer de battre le record. Hop ! Voilà. Il est très, très réactif et c'est agréable. Il est vraiment super agréable. Et regardez encore les lumières. Tout est mis en oeuvre pour que ça se passe trop bien. Et là, je veux aller trop vite. Je veux aller trop vite. Je suis vraiment désolé. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement sur la chaîne ? Je vais être un petit peu plus actif. Qu'est-ce que je vais vous proposer ? Je vais tout simplement vous proposer, dans les jours à venir, un nouvel épisode. Enfin, un nouvel. Un premier épisode, proprement dit, de Veribat Trials. Je ne serai pas tout seul. Je serai en compagnie d'un ami. On vous verrait les deux gameplays avec des vannes pourries, avec plein, plein de choses différentes. Vous allez voir, je ne me suis vraiment pas moqué de vous. Je suis en plein montage en ce moment. Et croyez-moi que c'est un montage très, très lourd. Qu'est-ce qui va également arriver ? Je vais me remettre à interviewer. Je vais interviewer un... Je ne préfère pas vous en parler parce que tant que ce n'est pas fait, je ne préfère pas vous en parler. Mais un youtubeur qui fonctionne très, très bien. Qui a un certain nombre d'abonnés et qui fait du contenu de qualité. Vous le savez, moi, je ne choisis pas n'importe qui. J'essaye vraiment de montrer des gens que j'apprécie personnellement. Et je vous laisserai tout simplement découvrir ça dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. C'était Créasoli. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde !